Bonjour à tous, ici Achmed Amin. Bienvenue sur la chaîne Les Titoriales d'Ami. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment blanchir les dents dans une photo sur Adobe Photoshop CC. Vous pouvez télécharger toutes les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis les liens dans la description. Si cette vidéo ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, ça permettra à la vidéo d'être plus référenciée et de continuer à vous proposer du contenu de plus en plus qualitatif. N'oubliez pas non plus à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Pour blanchir les dents dans une photo, il faut passer par trois étapes. Première étape, créer un calque teint saturation. Deuxième étape, colorier les dents à blanchir. Troisième étape, modifier la saturation et la luminosité dans le calque teint saturation. Alors, on commence bien sûr par ouvrir Photoshop. Je vous ai choisi quatre photos de femmes qui ont un joli sourire. Pour la première photo, avec l'outil zoom, on agrandit la partie qui nous intéresse, la partie des dents. Puis, on crée un nouveau calque teint saturation. Avant de colorer les dents, on va augmenter la teinte et la saturation du calque. Puis, on active le mode négatif avec la combinaison de touches CTRL plus I ou cliquer sur le menu images, réglages, négatifs. Arrivé à cette étape, on peut commencer à colorier les dents. L'objectif de notre coloration est d'avoir une sélection bien délimitée des dents pour que lorsqu'on fait des modifications sur le calque teint saturation, on aura que les dents qui vont être modifiées dans notre photo. On choisit l'outil pinceau. On s'assure que la couleur du premier plan est blanche. On réduit et on augmente l'épaisseur du pinceau suivant notre besoin, que ce soit pour délimiter les dents ou pour les colorier. Une fois terminée, on clique sur le bouton Rétablir les valeurs par défaut du réglage. La coloration des dents disparaissent, mais la sélection des dents dans le calque masque teinte saturation est toujours actif. On réduit la saturation et on augmente la luminosité, jusqu'à obtenir un résultat acceptable. Pour que la photo reste convaincante, il ne faut pas trop augmenter la luminosité ni trop réduire la saturation. Je pense que ces paramètres feront l'affaire. Maintenant voyons le résultat avant et après. Je pense que je vais augmenter un peu la luminosité et la saturation. Voyons le résultat avant et après. Passons à la deuxième photo. On va appliquer la même démarche. On agrandit la partie qui nous intéresse. On crée un nouveau calque teinte saturation. On augmente la teinte et la saturation du calque. On active le mode négatif avec la combinaison de touches CTRL plus I. On s'assure que la couleur du premier plan est blanc. On choisit l'outil pinceau. N'oubliez pas d'adapter l'épaisseur de votre pinceau, de le réduire ou l'augmenter suivant le besoin. Et on commence notre coloration dedans. Il faut terminer, on clique sur le bouton Rétablir les valeurs par défaut du réglage. Puis, on réduit la saturation et on augmente la luminosité. Jusqu'à obtenir de belles dents blanches. Pour bien voir l'intensité de la blancheur des dents, vous devez revenir à la vue globale de la photo. Maintenant, voyons le résultat avant et après. Pour les deux photos qui restent, vous appliquez la même démarche. On crée un nouveau calque teinte saturation. On augmente la teinte et la saturation du calque. On active le mode négatif avec la combinaison de touches CTRL plus I. On choisit l'outil pinceau. On s'assure que la couleur du premier plan est blanche. Et on commence notre coloration. Dans le cas d'un débordement, on change la couleur du premier plan de blanc à noir. Et avec le même outil, le pinceau, on recolore le débordement de la couleur. Et la couleur disparaisse. Une fois terminé, on clique sur le bouton Rétablir les valeurs par défaut du réglage. Et à la fin, on réduit la saturation et on augmente la luminosité jusqu'à obtenir de belles dents blanches. Voyons le résultat. Pour la dernière photo, je pense que vous savez maintenant comment faire la manip tout seul. J'ai insisté sur le fait de refaire la manipulation sur plusieurs photos. Et cela pour que vous maîtrisez la démarche. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire et pourquoi pas me donner des conseils. Je vous laisse avec le sourire des photos avant et après la modification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501